Au-dessus de Viafant, on plante 5 hectares de vignes. Il y a quelques années, ce n'était qu'un vague projet lancé par l'association Ruranim. Peu à peu, il a pris corps. Aujourd'hui, le village renoue avec ses racines. C'est le jour J. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut donner des dates pour les échéances futures de récolte, les échéances d'embauche de personnel, les échéances financières. C'est à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un projet, c'est une réalité. Et dans quelques semaines, ces plans qu'on met aujourd'hui en terre auront atteint un mètre de hauteur. L'année prochaine, Ruranim embauchera un viticulteur. La première récolte est prévue pour 1993. 4 hectares sont plantés en chardonnay, un en océrois, un autre le sera en pinot meunier. Ce cépage qui, il y a un siècle, s'appelait le noirin de Viafant. Le retour de la vigne dans la haute vallée de la Loue, c'est d'abord un symbole. Symboliquement, c'est important pour toutes sortes de raisons, pour des raisons culturelles, des raisons économiques, pour rassembler les gens à nouveau dans cette vallée. Et parmi les actionnaires, nous avons les trois quarts de gens extérieurs au département et même à la Franche-Comté. Donc c'est important que ce soit une occasion pour eux de venir dans nos sites. 350 actions de 500 francs ont ainsi été vendues. La production du vignoble est estimée à 30 à 40 000 bouteilles par an. Mais nous n'en sommes pas encore là. Prochain rendez-vous au printemps 1991, pour une inauguration en grande pompe, le jour de la Saint-Vernier, patron des viticulteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada